bonjour à tous alors aujourd'hui c'est cours de yoga mais avant de commencer puisqu'on va se placer à plat ventre on va faire un peu de travail de respiration puisque on va en avoir besoin pour la suite des postures donc je vous propose de vous mettre un tailleur et de commencer les mains sur le ventre vous allez inspirer par le nez vous allez gonfler le ventre comme un gros ballon et vous allez souffler doucement soit par le nez soit par la bouche c'est comme vous voulez et vous rentrez le ventre il ne faut pas qu'ils aient d'air au niveau de la cage thoracique on essaie vraiment de localiser au niveau du ventre on reprend on inspire on gonfle le ventre et on expire on rentre bien le ventre à fond je vais mettre de profil pour vous puissiez voir le placement du ventre donc ici le dos ne bouge pas on inspire on gonfle le ventre on expire on rentre le ventre on va le faire deux fois on inspire on gonfle après on fait ce que l'on peut si on n'a pas l'habitude on expire on rentre le vent encore une fois on inspire et c'est d'avoir conscience de votre capacité respiratoire et on souffle doucement on rentre le vent et on relâche si vous souhaitez le faire avec votre enfant vous pouvez aussi lui dire que vous êtes une grenouille et que la grenouille gonfle son ventre et que la grenouille rentre son ventre bien une fois que vous avez intégré cet exercice là on peut donc se placer à plat ventre à plat ventre avec les mains l'une sur l'autre et vous allez poser le front sur les mains vous restez le front sur les mains donc je vais vous donner les indications et après je le ferai avec vous vous allez inspirer par le nez vous allez encore gonfler le ventre sauf que vous allez bloquer par le tapis donc ça va vous permettre d'étirer les lombaires ça va pousser les lombaires ça va les étirer et vous expirez par la bouche vous relâchez donc encore après ce n'est pas forcément facile on fait toujours ce que l'on peut on inspire on localise au niveau du vent et on expire on relâche c'est vraiment un exercice pour soulager les lombaires on va le refaire deux fois poser bien le fond sur les mains vous inspirez vous gonfler vous expirez vous relâchez et encore une fois on inspire on gonfle le ventre et on expire on relâche bien on va commencer par préparer les zones concernées pour atteindre la posture finale vous allez attraper le pied droit en talons fesses et vous gardez bien le front sur la main gauche dans ce qui nous intéresse ici c'est de plaquer le bassin contre le tapis dont vous plaquez les os du bassin contre le sol et vous ramenez bien votre pied en talons fesses sans l'air les fesses claquer donc vous allez sentir un étirement sur le quadriceps et vous engagez les fessiers ça veut dire tout simplement que vous serrez les fesses on respire tranquillement si vous êtes très noué exagéré l'expiration toujours en essayant d'avoir un souffle diffus et vous relâchez ensuite on change on va mettre le front sur la main droite attraper votre pied gauche en talons fesses claquer bien le bassin au sol c'est les fessiers et sentez l'étirement sur le devant de cuisses à gauche donc je vous propose de garder le front sur la main pour aligner toute la colonne vertébrale jusqu'aux cervicales allez respirez bien mais pensez vraiment à plaquer le bassin au sol et à bien serrer les fessiers vous allez en avoir besoin pour la suite on relâche on va le refaire encore une fois de chaque côté donc de nouveau à droite en serrant les fesses en plaquant le bassin au sol en posant le front on souffle on on essaye d'avoir les bonnes sensations fessiers serrés quadriceps en étirement on relâche et même chose de l'autre côté talons fesses à gauche poser le front serré les fesses engagez bien le bassin contre le tapis et vous relâchez bien ici vous allez poser maintenant les avant-bras de chaque côté du buste vous allez poser le front sur votre serviette puis vous allez inspirer vous allez encore serré les fessiers regardez devant vous amener les avant-bras devant le buste sans crisper les trapèzes on souffle bien et on maintient la posture la posture du cobra un petit cobra pour préparer la zone lombaire donc attention la contraction va se localiser au niveau du dos et fessiers vous dégagez bien port de tête donc vous ne regardez pas le sol vous regardez devant vous et vous pensez à bien serrer les fessiers puis vous allez ouvrir les mains de chaque côté les coudes et redescendent pour reprendre encore vous inspirez vous ramenez les avant-bras au sol devant vous et vous soufflez vous restez serrez les fessiers on inspire on reste on expire on reste on inspire on reste on expire on reste on encore et sur l'expire vous ouvrez mains coudes et vous redescendez on va le refaire encore une fois inspire avant bras au centre serrez les fessiers expirez relâchez c'est d'avoir le bassin très très lourd inspiré expiré expiré encore inspiré expiré dernière fois inspiré et ouvrez mains coudées redescendez bien remettez les mains l'une sur l'autre c'est à du chauffer dans le bas du dos on va se servir de notre respiration ventrale pour soulager les lombaires donc vous allez mettre les mains l'une sur l'autre poser le front inspirez gonfler le ventre expirez relâchez encore inspiré gonfler le ventre essayer de localiser souffler relâchez encore inspiré gonfler le ventre expirez relâchez une dernière fois inspiré gonfler expiré relâchez ensuite les avant-bras de chaque côté du buste vous allez pousser le sol vous inspirez souffler allez vous asseoir sur vos talons allonger les bras très loin devant une posture de l'enfant pour soulager encore plus le dos donc si vous avez des petits problèmes genoux articulaires vous mettez les un petit coussin soit sous les genoux soit sous les fesses si c'est que ça commence un petit peu mais c'est une posture qu'on va juste faire une fois pour récupérer et surtout ce qui nous intéresse c'est de revenir allonger à plat ventre pour finaliser vous allez ramener les deux pieds en talons fesses en posant le front sur votre serviette donc penser à engager le bassin contre le tapis et sceller déjà les fessiers et ouvrez bien vos épaules vers l'arrière vos bras sont en vous vous allez inspirer vous allez lever la tête éloignez les talons des fessiers ouvrir la cage thoracique serrez bien 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 les fesses ouvrez le buste expirez revenez revenez en posant le front ne lâchez pas vos pieds encore on inspire on serre les fesses on ouvre la cage thoracique qu'on regarde devant soi on peut lever les genoux si on passe super loin et on souffle on revient encore deux fois on inspire donc là vous cherchez à contracter la chaîne arrière étirer la chaîne avant expirer une dernière fois on inspire et on expire on relâche on repose les mains l'une sous l'autre le front sur les mains donc là vous venez de faire un arc on va récupérer avec la respiration ventrale et on repart pour faire l'arc trois fois dessus allez on inspire on gonfle le ventre on expire on relâche ça doit se passer là encore inspirer gonfler expirer relâcher encore une fois inspirer gonfler le ventre expirer relâche allez dernière fois on ramène les deux pieds en talons fesses posez le front vous inspirez vous serrez les fessiers ouvrez la poitrine tendez vos bras éloignez les talons si ça va on lève les genoux parce qu'on est très en extension et en souffle on redescend encore inspiré allez contracter les fessiers allez-y doucement ne perturbe pas votre dos on souffle on revient allez encore une fois on inspire on ouvre on ouvre on ouvre on expire on relâche on lâche les pieds on pousse le sol on inspire souffler allez vous asseoir sur vos talons avec les petits coussins si c'est nécessaire allongez bien vos bras relâchez bien la tête on peut faire ça soit genoux serré soit genoux ouverts posture de l'enfant et tirer votre dos les fessiers mais surtout le dos parce que là ça a dû bien travailler au niveau de la ceinture donc là le mouvement en soi n'est pas si compliqué mais on va vraiment chercher très loin jusqu'au bout des doigts on récupère on respire doucement et vous allez faire un cocon vous allez poser votre front sur le tapis attraper vos talons inspirez et dérouler en tirant sur les talons puis finir avec une grande inspiration on relâche encore on inspire on relâche une petite dernière inspirez vers le plafond et relâchez merci beaucoup voilà pour aujourd'hui à bientôt